Musique Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo sur ETS2, très heureux de vous retrouver Aujourd'hui on est en Iveco Stralis AS2, fait par Vervort et Madster, donc c'est pas une version de Shoumi modifiée Mais voilà, ce sont eux qui ont fait le camion, donc le lien est disponible dans la description A savoir que Madster, c'est aussi celui qui a fait le Man TGX Euro 6, qu'on retestera d'ailleurs parce que c'est vraiment un mode qui est super Mais du coup je suis plutôt content puisque j'ai trouvé un mode Iveco, voilà, puisque c'est vraiment pas facile Il y a très très peu de camions Iveco en mode sur ETS2, bien qu'on soit quand même, bah écoutez, 6 ans après la sortie du jeu Et les nombreux modes qui sont sortis, il n'y en a pas énormément Et encore celui que j'ai trouvé qui était un petit peu plus ancien, j'ai vu que Zenix avait fait une vidéo dessus Du coup je me suis dit, bon bah je vais pas en faire, sinon je vais encore me faire engueuler Et du coup voilà, je trouve un autre mode et c'est tout aussi sympathique Regardez en vue intérieure ce que ça donne, déjà on est avec un volant relevé Et quand on va activer le circuit électrique il va descendre, donc ça c'est appréciable Ensuite on peut démarrer le moteur Et enfin en termes de tableau de bord, bah écoutez, il y a quelques modifications Mais c'est pas non plus énorme par rapport à l'Iveco qu'on a de base dans le jeu Mais bon, c'est quand même plutôt sympa je trouve Alors par contre qu'est-ce qu'on va se mettre nous ? On va se mettre la consommation, je pense, ouais, plus que la pression d'air Nickel, donc on a un petit GPS sur notre droite Ici on a du coup le DNR, donc ça ça concerne la boîte de vitesse automatique Du camion, ici au rendez-vous le petit Garfield Voilà, on a troqué Patrick pour Garfield Et bien sûr le Gandalf Alors ce qu'il faut savoir c'est que le mode n'est pas totalement compatible avec le pack de SIS Du coup c'est pour ça que j'ai des gadgets de base ici Et je n'ai pas de petite boule au-dessus, c'est parce que c'était pas compatible Puis j'avais pas trop envie de mettre les accessoires de base Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec ce Tivek Australis Euro 2 je crois Non, Euro 5 en fait, c'est écrit juste ici J'ai l'impression, oui c'est ça On a des feux de jour en plus Puisque c'est les espèces de feux tout en bas qui s'allument, là les deux petits feux Et ensuite si on met nos feux de croisement Là on va avoir les LED qui s'allument et les feux de jour qui s'éteignent Pour laisser place du coup au feu de croisement J'ai aussi mes deux petites loupiottes en haut Et on a des LED juste derrière J'ai laissé le châssis en bas en plastique Parce que je trouvais ça pas mal Voilà, parce que d'habitude j'ai toujours des carénages qui sont peints etc Des trucs hyper stylés Mais là vu que l'Australis c'est quand même assez ancien Enfin en tout cas c'est pas nouveau quand même J'avais envie de faire un truc un petit peu plus Voilà, un petit peu plus sobre et plus réel Puisque c'est vrai qu'on a beaucoup plus de camions avec des éléments plastiques en bas Que de camions avec des carénages qui sont peints etc Puisque forcément ça coûte plus cher et il faut bien faire des économies Aujourd'hui notre remorque c'est une Schwartz Mouler comme vous pouvez le voir J'ai désinstallé le pack que j'avais dans la dernière vidéo de Satan Et j'ai installé le pack de remorque de Fred-BE Donc Fred B Je vous en avais parlé la dernière fois Et du coup j'ai installé son mod Donc si vous voulez le lien c'est dans la description Et ça promet parce que le pack a l'air juste extra Donc on va se laisser ça tous ensemble En plus de ça j'ai maintenant changé les entreprises Donc on n'est plus sur le European Companies Mais on est sur le Real Company logo de Satan Voilà on a un basculé dessus Et le Eurogas Station de Satan aussi Donc du coup on aura des stations service réelles etc Voilà donc je suis très content Puisque j'ai installé de nouveaux petits mods et tout Puis je tenais à vous en parler Parce que c'est quand même toujours hyper sympa D'installer de nouveaux mods En tout cas moi j'adore vraiment Du coup on est parti On est avec une version 460 chevaux De ce Stralis Et du coup on va y aller Je ne vous ai pas dit où on était Mais on est en France Mesdames et messieurs on est à Marseille Et aujourd'hui on va se rendre du côté de Livorno Donc en Italie Puisque je vous avais dit qu'on irait faire un petit tour du côté italien Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Voilà donc là on sort de l'usine de Marseille On était chez Total d'ailleurs pour les petits curieux Comme vous pouvez le voir derrière Et en tout cas cette remorque Schwartz-Muller Mais qui est vraiment je trouve Oula attendez excusez moi J'avais oublié de vider la pression dans les freins Donc ouais cette remorque Schwartz-Muller Qui est quand même très sympa Alors par contre on notera que voilà Ce qu'on a dedans c'est du kérosène Donc forcément c'est inflammable Et c'est aussi dangereux pour la nature C'est les petits cycles que vous voyez Et le 30 1202 je ne sais pas clairement à quoi il correspond Mais ce sont les indices si vous voulez De dangerosité En tout cas c'est le numéro d'identification du produit qu'on a à l'intérieur de la citerne Ça permet en cas d'accident Lorsque les services de secours arrivent etc Ils voient qu'il y a marqué Bon bah là pour le coup 30 1202 Donc ils regardent leur livret Alors soit ils les connaissent par coeur Mais bon je pense qu'il y en a beaucoup Donc à mon avis Ils regardent leur petit livre Et les SP directs 30 1202 Ok je sais ce que c'est Et c'est ça qu'il y a dedans Voilà Et du coup bah on a soit du jus d'orange Du machin du truc Même si je crois pas Non je crois pas que pour le jus d'orange On ait des plaques oranges Comme ça c'est vraiment que pour les produits dangereux Je crois bien Et du coup bah on est obligé d'avoir ce Cette petite plaquette orange à l'avant Du camion aussi Mais bon moi je l'ai pas parce que Parce que voilà Mais il y a des modes qui permettent d'en rajouter Il y a des modes d'accessoires Qui vous rajoutent justement ces petites plaques Et d'ailleurs on va regarder ce que ça signifie 30 1202 On va regarder ça sur le smartphone des familles Voilà ce fameux smartphone Qui nous informe sur plein de petites choses Écoutez à chaque fois qu'on fait une petite livraison Dans le TS2 donc c'est cool Et du coup on va sortir là En tout cas on va plutôt rentrer sur l'A7 En direction de Marseille Puisqu'on était un petit peu excentré Je suppose comme vous l'avez remarqué Et du coup voilà On est avec une petite modification Ça se fait qu'Australis Il n'y a rien de Comment vous dire Il n'y a rien de De phénoménal En soi Voilà J'ai vu qu'il y avait un mode son pour ce camion Mais je ne l'ai pas installé Voilà si vous voulez le tester N'hésitez pas Parce qu'il a l'air sympa Mais bon j'avais pas trop envie de l'installer Mais voilà Il n'y a rien d'extra Enfin d'extraordinaire Ouais voilà Mais le mode est sympa En tout cas J'ai remarqué qu'on a de plus en plus de mode Avec les volants qui se relèvent Mais ça c'est quand même quelque chose Qui est cool à savoir quoi Alors Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu un appel de feu Un truc bizarre Étrange Étrange Alors on va se mettre notre régulateur A 90 Alors par contre on va pas trop bien le compteur Pour le coup Alors on peut voir qu'on est bridé A 80 km heure C'est écrit sur le compteur SL je pense que ça doit être ça Voilà SL pour speed limite je suppose Hop Et du coup on est derrière Le petit collègue Avec sa remorque Schmitz D'ailleurs collègue On va très certainement doubler Alors on a dit c'est combien non ? C'est le 30202 Donc écoutez Regardez ça Alors je regarderai après mon dépassement Puisqu'on va pas faire de conneries non plus On est toujours sur la promode Bien sûr Mesdames et messieurs Collègue de l'entreprise Arceze Une entreprise italienne de transport Ok Et donc le 30202 Ça correspond au gasoil Voilà Au gasoil Et donc pour nous on transporte du kérosène Alors quelle est la différence entre tous ces termes Gasoil, kérosène, pétrole, machin Hydrocarbures Alors si je dis pas de conneries Les hydrocarbures c'est Les hydrocarbures c'est une famille Justement de carburant Et le kérosène je crois que c'est un dérivé du pétrole On sent souvent parler de kérosène lorsqu'on parle d'avion D'avion Parce qu'en fait tout simplement Le kérosène c'est le carburant qui est visé pour les avions Mais en soit c'est un dérivé du pétrole Mais bon c'est la même merde entre guillemets quoi Voilà voilà Du coup On va prendre du côté de Nice A51 on bifurque Petit coup de ralentisseur Alors ralentisseur qu'on entend quand même beaucoup moins bien sur ce camion Que sur le mp3 qu'on utilisait avant Par contre j'aime vraiment beaucoup la remorque Avec les clignotants et tout Je la trouve top cette remorque Je l'aime beaucoup moi Et les feux de frein Franchement tip top je trouve Très sympa On va d'ailleurs même prendre une photo Ce que j'aime bien Et puis comme ça il y a le soleil Alors on peut la prendre comme ça Bah tiens le collègue j'avais pas remarqué mais il était en Ivec Australis aussi Le collègue de chez Arcese Mais d'ailleurs il y en a pas mal des PL1 dans le coin là On a du monde en direction de la frontière italienne mesdames et messieurs Ah elle va être top cette photo Ouais Remorque vraiment génial Franchement regardez Je vous utilise quand même un petit peu le pack de remorque Parce que j'ai vraiment envie Donc déjà on va avoir un baobab à transporter Mais bon ça il est classique Ça fait très longtemps qu'il y a ce baobab Alors je sais pas si ça fait très longtemps qu'il est dans le pack de Fred Mais en tout cas depuis les versions 1.18 même On pouvait transporter des baobab Regardez un petit peu les remorques qu'on a Alors pour cette citerne chimique on a un bug j'ai l'impression Ouais ok c'est pas bien grave Mais voilà regardez Là on a des petites benne Schmitz Donc très sympa Des remorques Chéro Voilà Qui existent en pas mal de versions Là ce qui change c'est la couleur des carénages sur le côté Ensuite on va avoir Des remorques Schmitz encore Des remorques Schmitz Du Schmitz Et vraiment en plein 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 de skins Voilà Donc il y a vraiment énormément de choix pour le coup TNT etc Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des espèces de Comment ça s'appelle ces remorques pour les panneaux de verre ? Je sais pas Des remorques Langdorf Comme vous pouvez voir On a des citernes aussi Enfin bref Il y a énormément de remorques C'est toutes les TN là que vous pouvez voir Ici alors celle-là qui est un petit peu bugée Mais je sais pas si c'est juste bugée ici Ou si c'est bugée aussi une game Il y a des remorques Van Hall aussi Je savais même pas qu'ils aient des remorques d'ailleurs Pour les citernes Nous on utilise Ouais c'est celle-ci qu'on utilise en skin du coup En skin je sais pas Je sais pas quel est notre skin à nous Si voilà c'est ça C'est le mall Je connais pas cette entreprise Mais bref Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà on a des remorques Bodex Crone Enfin bref On a vraiment plein plein de trucs sur le pack Donc franchement si ça vous intéresse Téléchargez-le Parce que franchement vous allez pas le regretter Ohlalala M'a mis la petite remorque expo logistique Et que je vous fasse aussi un petit tour Si ça vous intéresse Des entreprises qu'on a via le pack de Satan Mais bon vous connaissez quand même depuis un petit bout de temps Real Company Logo Ça ajoute plein de trucs Notamment un CMACGM à Marseille Puisque d'ailleurs au passage CMACGM c'est quand même une transnationale De transport de marchandises sur cargo Et le siège social d'ailleurs est à Marseille C'est une entreprise française D'ailleurs on pourra citer une entreprise concurrente Maersk Que vous connaissez certainement Alors je pense peut-être très mal Mais si ça vous dit quelque chose Ça devrait pas vous être inconnu Enfin bref Là on a Air France J'ai l'impression à Montpellier Des entreprises Vinci Si on monte du côté d'Orléans On va avoir Ça c'est nos pâturages je crois Enfin bref Il y a Michelin à Bourges Est-ce qu'on a un Michelin à Clermont ? Voilà on a un Michelin à Clermont Voilà enfin Il y a vraiment plein de trucs Il y a encore un Air France ici Si on part du côté du Luxembourg On a Norbert LKW Enfin voilà Le mode est très sympa DHL Carrefour Enfin bref C'est que des trucs connus quoi Voilà bon sauf PSA PSA c'est pas peu de jeu au Citroën Je crois pas Mais bref Il y a plein de trucs Aterpillar Je suppose qu'en plus Si on monte par là-bas On devrait avoir le Volvo Qui est du côté de Où est-ce qu'il est ce Volvo déjà ? Il est en Suède je crois Ah bah oui Ça doit être de ce côté-ci Où est-ce qu'il est Il y avait une entreprise Volvo spéciale Qui a été mise quelque part Je sais pas s'ils l'ont remplacé Je crois pas Non je crois pas Enfin bref Il y a vraiment plein de trucs Sur le pack Chevron Etc Enfin bref Plein de grands groupes Lidl FedEx Repsol On va s'arrêter là Parce que sinon voilà Il y a aussi Total Etc Plein de trucs Donc vraiment Real Company logo Qui est top Qui a été fait par Satan Compatible avec le DLC Italia Et le DLC France Ça veut dire que même dans ces zones de DLC Vous avez des entreprises modifiées Bref Voilà c'était tout pour la présentation De mes petits mods Je vous ai montré un petit peu tout En général Et puis on découvrira tout De toute façon En continuant les vidéos Heptomadaire sur ETS2 Donc du coup tous les vendredis Désolé pour l'épisode de la semaine dernière Qui arrivait un jour en retard Au passage Hop On pense en rabattre ici Alors Dans le jardin Ouais c'est ça Mais dans le jardin C'est pas possible C'est une vraie entreprise Du coup dans le jardin Bah je pense pas Non 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 Dans le jardin C'est pas une vraie entreprise Mais ça c'est parce qu'en fait C'est les panneaux de base Je crois C'est les panneaux de base Je pense De la map Ça doit être ça Parce qu'attendez Si je tape dans le jardin entreprise Est-ce qu'on tombe sur des vrais trucs Oula attention Mais Lui il roule à 50 sur l'autoroute Il m'a fait flipper Il m'a vraiment fait flipper Je sais pas pourquoi Il a ralenti autant Mais j'ai cru qu'il était limite A 30 km heure Donc j'ai mis un bon coup de frein Derrière Collègue Ah bah ça va Le collègue avait pris ses distances Donc il n'y avait personne Tant mieux Mais non dans le jardin C'est pas une vraie entreprise Je viens de vérifier Mais c'est parce qu'en fait C'est les panneaux de base Du DLC Ville de la France Et vu que le DLC Ville de la France Utilise Des entreprises fictives D'ailleurs comme Toutes les entreprises Présentent de base Dans le TS2 Eh bien du coup Ils avaient mis ce panneau Non moi j'aimerais bien Te prendre le télépéage Ouais mais Ça c'est embêtant Il n'y a pas le télépéage Sur la droite C'est pas cool C'est pas cool On va éviter de shooter le motard Voilà il y est allé Parfait Les petites aires De repos aussi Sur le côté En sortie de ph C'est cool Hop Eh bien parfait Alors où est-ce qu'on est A peu près là On doit être quand même Quasi A la frontière italienne Je pense Oh bah attendez Ah merde Mais qu'est-ce que j'ai fait moi Mais je me suis trompé de chemin Mais qu'est-ce que j'ai fait Un moment je suis pas sorti Au bon endroit Ok Bon bah on est en train De faire un détour Mesdames et messieurs Ok mince Mais en fait Fallait continuer Sur la 8 Je crois A 7 à 8 Bah oui Il fallait pas bifurquer Sur la 51 Je sais pas ce que j'ai fait Bon bah voilà Petite visite du coin Mesdames et messieurs Sortir ici du coup De toute façon On n'aura pas fini Cette livraison de cette vidéo Puisque c'est un trajet De 8h quand même Hop Allez On va monter Du coup ce serait cool De rechoper l'autoroute Dans l'autre sens Attends mais j'ai fait un peu Le gogol là Pour le coup J'ai vraiment pas été Très fut-fut J'espère qu'on aura Un rond-point ou quelque chose Dans ce coin là Il y a l'air d'avoir un péage Mais ça a l'air d'être Un peu un cul-de-sac Par ici On va bien voir On va voir Un péage à 200 mètres Les petits connes verts En tout cas Qu'on connait bien en France Les petits poteaux en plastoc Ouais c'est ça Comme ça non ? Ouais mais j'aime pas Après c'est trop zoomé Comme ça ouais On va se mettre comme ça Je sais pas si ça a changé grand chose C'est vrai quoi Le tableau de bord Il est un petit peu loin Mais bon De l'autre côté Là je suis bien Parce que si je me rapproche trop Je verrais plus Mon rétro gauche Déjà que là c'est un petit peu limite Allez bonjour Je vais te reprendre un ticket Parfait Bon chaque langue le mort Bien sûr toujours Alors à droite du coup Direction Marseille Une fois de plus Ouais c'est ça On va pas aller se perdre Je sais pas où Et on va repartir Un peu dans le droit chemin Parce que bon On est pas près d'arriver En Italie Là on est attendu Pour quelle heure ? On est attendu pour demain Entre 3h30 et 5h Ok Et nous le GPS Il nous dit qu'on arrive Aujourd'hui à 19h Sauf que ça compte pas Notre coupure Qu'on effectuera dans 3h Donc ouais A mon avis en fin de vidéo On s'arrêtera Sur un air de repos Pour notre coupure Et en même temps Ça marquera À la fin de cette vidéo Hop Non c'est quoi On va aller sous le droit Même si bon En théorie J'ai pas trop le droit IRL Hop Moi j'ai pas le temps Je prends le télé péage Les gars Sinon on est pas rendu Hop Allez on va remettre Le régulateur Et là on va faire gaffe Un petit peu au GPS Quand même Parce que bon Je sais pas ce que j'ai fait Là On va partir je sais pas où On a dit on reprenait l'A8 Ouais c'est ça Donc A8 direction Montpellier-Nice Ouais c'est exactement Ça devrait être ça Qu'est-ce qu'il double le collègue ? Ah non j'ai compris On est en train de doubler Oh non J'ai peur Donc là c'est à droite En théorie Ouais c'est ça C'est ça C'est ça Hop Et là à gauche Direction A8 Nice Hop Parfait Ouais parce que Oui en fait Ouais c'est ça Je me suis trompé de sortie Sur le Sur le rond-point Ah bah non On a pas pris le rond-point On avait pris Je sais pas ce que j'avais fait Bah si j'avais pris le rond-point Pourtant Ouais pas sûr Non 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 J'étais pas sur un rond-point Je me suis Non je m'étais engagé Dans la mauvaise bretelle De D'accès à l'autoroute Ouais non je Je sais pas trop ce que j'avais fait Mais ouais C'était pas ça en tout cas C'est sûr que c'est pas ça Parce que je venais Ouais non Je sais pas ce que j'ai Bon Allez On est de retour sur le trajet initial En tout cas Donc c'est le principal Et y'a pas grand monde Là pour l'instant Sur l'autoroute Donc tant mieux Ça va nous permettre De rouler un petit peu tranquille Il est 12h30 Nickel Hop Et du coup Comme je vous le disais Maintenant c'est Garfield On a plus le Patrick On a directement Garfield Collé sur le pare-brise C'est vrai que Direct Quand on voit Qu'un camion N'est pas compatible Avec le pack de Sizzle Ça se voit parce que Ça rend tout de suite Beaucoup plus Un petit peu Tristoon On a pas de petite table Avec des petits objets dessus Etc Les rideaux non plus Y'a pas de radio Pas de truc qui pendouille Sur les côtés C'est très sommaire On a juste un PC Une valise Mais au final C'est surtout des objets Qu'on connait déjà Donc c'est vrai Que ça rend le délire Un petit peu Voilà Un petit peu plus sobre Là clairement Mon Ibeco est très très sobre D'intérieur Y'a juste le Garfield Qui ajoute une pointe de couleur Sinon c'est du noir Et du gris Clairement Et sans plus On a encore un péage Non mais décidément On se fait bien taxer De l'argent Là je vais aller tout droit Tu te mets bien derrière toi Oui parfait Ah ça c'est grave bien Qu'ils aient patch les barrières Dès que ça redétecte Un autre véhicule En fait ça remonte directement Ça c'est C'est excellent Ça qu'ils aient patch les barrières Parce que C'est trop trop chiant Avant de devoir attendre Que Que la barrière redescende Pour remonter Ça y est ça c'est cool C'est vraiment top Attention Ça lag dans le coin Décidément Ça lagouille Ça lagouille On va pouvoir s'en mettre Avant le collègue Mais ouais Non la remorque Qui est vraiment extra Je trouve Je sais pas ce que vous en pensez Vous Alors ça va pas du tout Avec la couleur de mon camion Mais la remorque Est très sympathique Et c'est pas une remorque Du DLC Schwartzmuller On a une autre citéne Schwartzmuller Mais elle ressemble Pas à celle-ci C'est pas la même Donc ça va bien Ça vient bien Du pack de Fred D'ailleurs faudrait Qu'on refasse aussi Un petit tour Avec les modes de Christophe Mais bon Ultérieurement Quand on aura bien Bien utilisé ce pack On ira checker Un petit peu Ce que nous a dev Christophe Alors Si je Dis pas de bêtises Fred Lui il fait juste Les reskins C'est pas lui Qui a fait les modèles De remorques C'est comme Christophe C'est à dire que Il a demandé Au créateur de la remorque S'il pouvait l'utiliser Pour faire un pack Et faire des skins Et je pense que Fred Il est exactement Dans le même cas Que Christophe C'est pas lui Qui a fait la remorque C'est juste lui Qui a fait tous les skins Du pack Donc là le skin Molle d'ailleurs Je connais pas du tout Au passage Vous remarquerez La petite station d'essence Elf Voilà Puisque comme je l'ai dit J'ai installé le mode Real gas station De Satan Ok 1h37 La petite 308PN En voie de gauche Que vous pouvez voir Où est-ce qu'on va s'arrêter Je pense qu'on s'arrêtera Du côté de Nice Ouais Je pense bien Et là les voitures Commencent à affluer Un petit peu sur l'autoroute Donc on va faire gaffe C'est les vacanciers Peut-être D'ailleurs en parlant De vacances C'est vrai que c'est bientôt Là la fin d'année Passe à une vitesse Ça commence à s'accélérer C'est assez insane Et clairement Je ne suis pas prêt C'est vrai que ça Ça va très très vite En ce moment Et après les vacances d'avril Là ce sera le rush final Clairement D'ailleurs je ne serai pas très présent Je tiens à vous signaler Quand même Durant les vacances Les grandes vacances d'été Par contre Durant les vacances d'avril Je serai présent Les deux semaines Sauf que Je vais beaucoup réviser Et du coup Je pense que je tiendrai Quand même le programme de vidéo Parce qu'en soit Faire des vidéos Sur toutes mes vacances Ce n'est pas beaucoup Puisque ça représente Surtout que le créneau du jeudi Je le saute Je vous expliquerai Pourquoi dans la vidéo D'OMSI 2 De ce dimanche Non attendez J'ai dit quoi Le créneau d'OMSI 2 Je le saute Non j'ai dit Non j'ai Attendez Je ne sais même plus ce que j'ai dit Donc le créneau du jeudi Sur Trenching World Je le saute en fait Et du coup je dis Il n'y a plus de vidéo Ou en tout cas Je pense que ça va être Du Arma 3 Et je vous expliquerai pourquoi Dans la vidéo Justement sur OMSI 2 Ce dimanche Puisque Bah voilà Il va falloir traiter D'un gros sujet En ce moment Comme vous pouvez le voir Il y a moins de vidéos Etc Ou en tout cas Elles sont postées Pas du tout Aux mêmes horaires Que d'habitude On va rester en fait Sur le téléphage Et du coup C'est vrai que ça peut En perturber certains Et je pense que Je dois avoir Je dois en tout cas Vous apporter des informations A ce sujet C'est tout à fait normal Et du coup Rendez vous ce dimanche Si vous voulez En savoir un petit peu Là dessus Hop Parfait On va pouvoir S'en mettre Voix de droite J'ai personne Dans mon angle mort Si maintenant J'en ai un Mais il va me laisser passer Ou pas Non Ok Couillon J'ai cru qu'il allait Quand même y aller Mais bon Finalement Finalement D'ailleurs il doit être bloqué Là entre le collègue Et moi Ouais c'est ça Il y a un Carflix Bus devant C'est ça Ah non du tout C'est un collègue Avec une bâchette verte Mais pourquoi les PL Se mettent tous Dans le car Qui est votre gauche Décidément Mais personne ne sait conduire C'est comme dans Ferne Puis ici Les camions Roulent Voix de milieu Voix de gauche Incroyable Attention Petite section Limitée à 90 On va rentrer Dans la glémération Niceoise Je pense Ouais c'est ça Nice sud Nous voici Ah bah ça y est Nice découverte Parfait Hop Et du coup On est toujours sur L'A51 Je crois Qui fait le Ah non non Rien à voir On est sur l'A8 En plus L'A51 C'est l'autoroute Qui partait à l'est de Marseille Au nord-est De Marseille Plutôt Ouais Et sur laquelle On avait roulé Par erreur Mais non On est sur l'A8 Donc qui fait Qui va d'ailleurs Jusqu'à la frontière italienne L'A8 Au passage Et si franchement J'avais un secteur D'affectation Dans lequel J'aimerais bien être Quand je serais Gendarme Je pense que ce serait A l'A8 Parce qu'en plus Je fais Je fais la section Euro italienne Et du coup Je suis quasi Bilingue en italien Et puis en plus Il y a le soleil Et tout Enfin bref C'est cool quoi C'est la côte d'Azur Donc bon Voilà Si un jour Par je ne sais quel miracle J'arriverai à être Déjà je réussis Mon concours de gendarme Et en plus Je suis affecté là-bas Je vous enverrai des photos Voilà ce que Drissure est devenu Du coup on continue En tout cas Ça tourne pas mal Un petit peu dans le coin Puisque c'est quand même Jusqu'à Nice Ouais Je sais pas si on peut encore Parler des Alpes Un peu du sud Mais c'est quand même Assez vallonné dans le coin Là d'ailleurs On va rentrer dans un tunnel On va mettre nos feux Et du coup Notre coupure On a dit C'est dans combien de temps Dans 28 minutes Donc Je veux bien trouver Une petite aire de repos Sympa Je vais regarder sur la carte S'il y en a une J'ai pas l'impression Ou après le ph J'avais un petit truc Qui partait en l'air Genre ça Mais ouais C'est une entreprise On s'arrête On s'arrêtera au péage Tant pis Tant pis Tant pis On s'arrêtera au péage Je voulais même caler Dans une petite station de service Et tout Mais bon Il y en a pas Il y en a pas Tant pis Arrête Calme-toi Il aime pas trop Les tunnels Eurotruck Parfait Alors faut qu'on se décale Encore Ouh là Attention Attends faut freiner J'avais pas vu ça comme ça Pour le changement de voie J'avais pas du tout Vu ça comme ça Ouais Parce qu'au début On a plus Des voies qui Sont créées Pour les sorties Mais là non C'était une voie de l'autoroute Qui était directement Dédiée à la carrière MVM Allez On va prendre les caisses Et on va se Garer Sur le côté D'ailleurs ils ont un peu Tout inversé quand même Sur les péages français Puisque les voies Et les péages Mais bon ça je l'ai déjà dit Les voies et les péages Spécial voiture Sont totalement à droite Alors que D'habitude Elles sont à gauche Mais par contre On appréciera quand même Le petit détail Qui tue Cette petite Regardez Cette petite barrière Alors je pense Que c'est Justement pour Passer sa carte Etc Pour les routiers Alors c'est pas très bien fait Parce que d'habitude C'est des machines De tickets comme ça Qui sont plus montées Mais je pense que c'est ça Parce que Sur la voie d'à côté Si on en a un aussi Oh quoi qu'on en a Toutes les caisses Ou alors c'est des détecteurs De je sais pas quoi Parce que en fait Les voies poids lourds Ou en tout cas Les voies qui sont pas réservées Aux voitures Vous avez cette machine Qui est montée plus haut Parce que Si moi je devais Me baisser Pour choper le ticket Etc Ce serait la galère Et du coup On va se mettre Sur le côté Derrière le collègue Avec sa remorque Ce remorque Pour transporter Des vitres De verre je crois C'est des baies vitrées En fait Les remorques Comme ça Mais on va se caler où Parce que lui Il est Ah c'est bon On va se caler là Parce que lui Il est un peu sympa Mais il s'est mis un peu En plein milieu du délire Collègue avec son def 105 On va regarder la ligne Ah bah elle est là Dans l'antéviseur Et on devrait être pas trop mal Yep c'est ça Bon bah voilà Écoutez j'espère que cette vidéo Sur le TS2 Mesdames et messieurs Vous aura plu Ça m'aura fait très plaisir De vous la tourner On était en Iveco Stralis Voilà AS2 Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Si vous voulez les mods Tous les liens Sont dans la description Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz